Se rythmer pour pouvoir ainsi placer sa pointe. Allez, ils se rassemblent. On n'a pas eu le temps d'évoquer Forever Ratou qui a vraiment du mal à trouver la bonne carburation depuis son arrivée. Ça paraît compliqué avant le coup. Les voilà qui effectuent la volte. Et a priori, c'est bon avec Yatix qui est bien parti. Atlas de Moutier bien parti également 25 mètres. JetVac se retrouve également très rapidement aux avant-postes avec Go4Jet qui est à l'extérieur. Go4Jet, Yatix donc qui sont ensemble pour aborder le premier tournant. Notera que Gondor est parti très très moyennement. Il se retrouve là-bas très très loin, le numéro 3. Le premier tournant avec Yatix qui a la tête et la corde. Go4Jet est à son extérieur. JetVac effectue sa rentrée dans le dos de Yatix avec Holiday Dream en quatrième position. Forever Ratou ainsi qu'Adrien Lubif sont un petit peu plus loin devant le numéro 1. Atlas de Moutier avec Xavier Beauvais, la casacque rose et blanc. Et en avant-dernière position, le numéro 2, Balzan Forklara. Ce sera très compliqué pour Gondor qui a concédé énormément de terrain au départ. Passage devant les tribunes. Ils vont deux par deux sous la conduite de Yatix avec Angélique Scotti. À son extérieur, Trot Go4Jet. En dedans, JetVac, le numéro 4 avec Jean-Claude Garda qui est accompagné par Holiday Dream avec sur ses talons Adrien Duvif. Forever Ratou le 6 est sur un troisième rideau côté corde alors que Balzan Forklara et Atlas de Moutier patientent à l'arrière-garde. Train régulier mais qui n'est pas du tout soutenu alors que justement Gondor n'a profité pour recoller au peloton. Avec toujours l'avantage pour Yatix le favori avec sur un deuxième rideau JetVac. Quel bon parcours qui se fait ramener. Go4Jet qui reste le nez au vent avec à son intérieur Forever Ratou. Forever Ratou qui est accompagné par le numéro 7 Holiday Dream avec Adrien Duvif également qui est dans son sillage. Plus loin se retrouve Balzan Forklara devant Gondor. Et puis à l'extérieur, Atlas de Moutier avec Xavier Beauvais qui se montre extrêmement patient. Il commence à mettre le nez à la fenêtre là-bas à l'extérieur peut-être pour provoquer un wagon de trois mais il n'a besoin de personne. Voilà, Atlas de Moutier qui vient seul, qui se rapproche gentiment à son rythme pour venir maintenant en quatrième position. Portée de fusil de Yatix. Le bout de la ligne en face avec Yatix qui est en tête. Atlas de Moutier maintenant qui se lance à ses trousses avec JetVac qui est troisième côté corde. Go4Jet qui va être recouvert par Atlas de Moutier. Alors qu'à l'extérieur, Adrien Duvif tente de faire mouvement mais doit progresser le nez au vent seul en troisième épaisseur. Les deux favoris qui devraient pouvoir se retrouver aux prises. Pour le succès, il reste un peu plus de 500 mètres à parcourir. Yatix qui est en tête avec à son extérieur Atlas de Moutier. La troisième place pour JetVac qui a eu le bon parcours pour cette rentrée en dedans. Qui se relance. Forever Ratou est pour l'instant quatrième. Entrée de la dernière ligne droite avec Yatix qui a l'avantage. Qui tente de repartir face à l'attaque de Atlas de Moutier avec JetVac qui est en troisième position. Yatix face à Atlas de Moutier avec Xavier Beauvais qui accentue la pression. Atlas de Moutier face à Yatix. Yatix côté corde avec Angélique Scotty débordée maintenant par Atlas de Moutier. Alors que JetVac est en troisième position à distance encore de Forever Ratou. Atlas de Moutier le numéro 1 qui va renouer avec le succès. Yatix ne le mérite absolument pas et conserve le premier accès site en retrait. La troisième place pour JetVac accrédité d'une bonne réapparition. Et c'est le numéro 6 Forever Ratou qui termine quatrième. Succès donc pour Atlas de Moutier le numéro 1 avec Xavier Beauvais la casacque de Valérie. Henri qui s'impose après une courte lutte. C'est vrai que dans les 150 derniers mètres il a pris nettement le meilleur face à Yatix le numéro 5. JetVac le numéro 4 termine troisième. La quatrième place pour le numéro 6 Forever Ratou. Et c'est le numéro 2 me semble-t-il Balzan Fort Clara qui termine cinquième. Et on nous annonce notamment une enquête sur les allures du numéro 4 JetVac arrivé troisième. On va regarder tout cela. Il est en troisième position ici JetVac. On vous laisse vous faire votre opinion. Et les juges d'allure qui vont œuvrer dans quelques instants. Quant à Atlas de Moutier il est parvenu à se débarrasser de Yatix dans les 150 derniers mètres. Bien que devant rendre 25 mètres avec Xavier Beauvais qui a pris tout son temps. Qui a mis le nez à la fenêtre en face pour se rapprocher progressivement. Et pour finir Atlas de Moutier s'impose de belle manière. Lui qui l'autre jour en amateur à Anguin bien que seulement sixième nous avait gratifié tout de même d'une excellente ligne droite. Voilà As 5, 4, 6 et 2 pour l'arrivée chiffrée et provisoire de cette épreuve. On vous le rappelle une enquête qui porte notamment sur le numéro 4 JetVac arrivé troisième. On se retrouve dans un petit quart d'heure maintenant Jérôme pour évoquer la troisième. Donc le prix de l'amitié franco-suisse. On se retrouve dans un petit quartier de l'amitié franco-suisse.